monsieur je m'installe j'attends quelqu'un je m'installe vous prendrez la commande après s'il vous plaît oui très bien merci vous merci bien monsieur au revoir monsieur je vous laisse merci bon appétit au revoir c'est quoi ton micro aucune c'est un bonjour j'attends un ami j'attends mais je vais vous prendre un michel pour patienter s'il vous plaît d'accord je vous prépare ça je remercie mais t'es pas là mais t'es où attendez j'ai vite fait twitch alerte tu t'appelles comment on m'appelle et ce qu'est et encore une fois merci pro lia zizi c'est ici ça fait plaisir malheureusement je vais pas pouvoir venir sur son serveur parce que merci beaucoup parce que j'ai je suis très occupé sur celui ci déjà en tant qu'admin et puis mais pourquoi pas même ces quatre chantons une musique et tu sais quoi à chaque don en fait ce sera une insulte exclusive ou une musique en fait ce sera soit l'un soit l'autre excusez-moi oui oui merde oui oui c'est pas déjà vu quelque part si je suis déjà venu dans votre restaurant il ya hier je crois tout à l'heure je d'accord je me disais ce visage m'étais fabuleux oui bah oui j'étais avec mon tonton mirko là tout à l'heure ah oui d'accord ben normalement il doit pas tarder il devait venir je suis réservé la taille ok pas tarder mais écoutez en tout cas elles sont très bonnes le pizza et puis j'adore votre concept de cybercafé j'adore ça c'est la première fois que j'envoie un ongou malheureusement je suis tombé sur une ville où il n'y a pas la fibre on m'a dit alors je suis un peu déçu quoi ouais je suis un peu dégueulé mais il ya à roquefort d'apparemment il ya la fibre d'à côté ouais je vois ah bah voilà la personne que j'attendais à d'accord je voulais ça merci je suis un petit problème à quoi ça j'ai une grosse forme est un petit peu plus d'épisode d'accord plus que 6 c'est à dire combien c'est que j'ai mis mes pratiques ah ouais ça c'est une grosse fin ça l'avancera 3 vous savez d'accord mais vous êtes un peu en avance là on avait pas dit 53h50 ouais mais faut que je paye en avance comme ça hop on mange tranquillement on se pète ça on va discuter vous voyez ça va dire ça marche ben je vais mettre tout ça au fourneau alors j'ai la dalle je vais vous redonner un petit paillère c'est des fromages comme d'habitude un fromage fromage très simple pour ce sport sur ces choses les boules là où on vous appellez vous le prenez au billard ainsi elle devrait être dessous vous mettez une pièce c'est normal ça donne à monsieur john on jouait sur l'ordinateur ouais oui tout le monde je suis jeune mettez moi une vodcaste s'il vous plaît tu bois un diabolo au citron pierrot tu bois un diabolo au citron pour pierrot on trouve le gang des obieuses t'as combien d'écrans j'ai des ordis en fait sont pas reliés alors comment va dire ça va ça va et puis pierrot tu vas pas rester sur facebook avec ta grande est ce qu'on a tout le repas cas oh non juste checker mes mailles je suis crevé je comprends qu'il s'est passé aujourd'hui des problèmes avec ta mère à bon tu sais que ta mère j'ai ouvert un salon de coiffure non c'est énorme elle m'a pas dit elle m'a pas dit mais ça fait à moi qu'elle qu'elle a pas de comptable elle fait aucune comptabilité et là j'ai j'ai apparemment le fisc qui est venu mettre son nez là dedans et tu sais que tantôt dans le salon de coiffure à ta mère il il met autre chose comment elle a rien fout dans la merde ça veut dire que dina je vais être obligé de passer de voir tout à l'heure à ton à ton magasin parce que j'ai deux trois valises à donner mais cherche pas parce que c'est ta soeur c'est pour ça elle pense que tu vas rien lui dire mais tu sais comment elle est un maman de façon parce que ok ouais c'est comme ça tous les jours on me casse un pc là c'est pas possible c'est pas possible il a mis une gifle je crois à pierrot pour pierrot sa bière je l'apporte à vodka et diabolo donc tonton il va passer il va passer au à ton magasin parce que là si je me fais serrer c'est chaud je te le dis ok mais bon tu fais comme d'habitude c'est peut-être pierrot qui va passer je sais pas parce que morphy le petit morphy là il est parti en vacances sur l'artuial la tue donc tu lui as dit de ramener des bouteilles je lui ai dit j'y crois merci le jeu c'est renversé monsieur john allez j'en ai plus partout monsieur bordel ça dégage oh là là vous avez vous foutu je fais attention je m'assage un massage un massage un massage comme ils sont vaches merci le roi des merguez c'est pas parce que je suis ouverte qu'il faut lui foutre à l'air mais reste de lâche merci monsieur merci le roi des merguez nous sont pierrot 1 tu le frappes pas en plus ces petites ailes sont super bonnes quoi ce serait dommage qu'on doit changer de cuisinier quoi tenez pireau tu sais qui en est gina c'est parce qu'il est de notre famille ouais je m'excuse c'est qu'on a on a une lignée à je suis la tableau je suis la tableau et regarde gina le personne au fond là bas dites moi vous avez vous avez en restreint l'accès au site pornographique ou quoi est-ce qu'il regarde là le monsieur là bas là regarde je sais pas je sais pas si on regarde pas ils font ce qu'ils veulent mais attendez il y aura quand même plus sur le pc ou manier ça va pas là il y a manier ce qu'il regarde là monsieur sinon je vais lui demander d'arrêter ce c'est là tu relèves pas la barre parce que ce genre de site faut éviter de regarder ici parce qu'apparemment je suis sorti du monsieur je fais pas non mais l'onglet là derrière où c'est marqué ou porn ou je sais pas quoi c'est important ça c'est l'utilisateur précédent on me l'a déjà fait ce coup non c'est des cigarettes je ne fume pas de gens moi je ne fume pas de drogue je ne fume pas de drogue puis sortez moi ces mains de votre slip là ou je sais pas ce que vous faites mettez les sur le ah non touchez pas de la souris en fait tenez je vais vous donner quelque chose pour vous essuyer parce que là ça me dégoûte en fait là excusez-moi monsieur dites-moi là monsieur monsieur des voires là et c'est comment toi on s'approche pas trop on s'approche pas trop vous savez qui suis moi monsieur euh non du tout monsieur c'est tonton Mirko ici monsieur ici au-dessus c'est des nuages donc là je suis avec ma nièce là quand même je suis avec Pierron on regarde pas des trucs comme ça ici il a ça à part hein non monsieur je suis désolé mais c'était pas moi en fait j'étais sur les réseaux sociaux en fait j'ai vu l'onglet derrière monsieur je suis aussi détenteur de quelques sites pornographiques je connais un peu le milieu donc monsieur je vous demanderai au moins de prendre l'ordinateur ou ma nièce t'as pas un visu dessus s'il vous plaît merci monsieur merci j'ai une jeune John bonne lévière j'ai sur le fait John ah oui excusez-moi tout au Mirko Vodkale arrive mais qu'est-ce que c'est que c'est le bordel ? c'est quoi c'est une double pizza avec double cheese ? comment ça se passe ? j'ai le bras court en fait je sens que vous avez le bras long vous avez le bras court ok 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 on va laisser moi j'ai le bras long ne s'inquiétez pas c'est ce qu'il s'appelle t'empêche-toi de sortir je vous ai tenté pas je vous ai donné un tour t'empêche-toi il y a un pion ou j'ai lit pendant le magasin de l'eau il y a pas de sortir t'empêche-toi 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 de sortir je vais parler avec toi John installe-toi s'il te plaît oh la 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 ramène vite une bière avant qu'il arrive ramène vite 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 aïe 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 j'ai cassé il a cassé ma bouteille putain John t'empêche-toi assieds-toi Pierrot tonton a besoin encore de John Pierrot ta vitrine de merde viens à Pierrot c'est bon Pierrot je te donne deux bières aïe ah putain t'as une sacrée droite hein c'est pas possible là 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 en plus de ça tu me la renverses dessus tout à l'heure pfff allez assieds-toi j'ai besoin de parler avec toi bon de toute façon on a une discussion sérieuse et s'il vous plaît s'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin veuillez la refuser tu sais tonton il... comment te dirais-je il a des activités diverses il fait un peu de tout tonton tu vois ce que je veux dire c'est pour ça qu'ici tout le monde m'appelle tonton parce que tout le monde a plus ou moins connu tonton et il faut que tu saches que tonton il a envie de travailler avec toi et il faut que tu travailles avec tonton tu vois ce que je veux dire mon cher jeune je vois ça je vois ça je vois que ton ta pizzeria marche pas mal que tu as une activité aussi internet cyber cybercafé j'ai besoin j'ai besoin de plus ou moins tes finances car tonton il a de l'argent à placer dans ton goui-goui pour rendre ça beaucoup plus moderne et en même temps comment dire tonton il a besoin de manger un peu d'argent tu vois ce que je veux dire tu seras bien appuyé par tonton si tu veux rendir tes fins de bois on te mettra à l'aise on protagera ton magasin si tu refuses de vendre une de ton magasin t'as compris d'accord d'accord alors t'as 3 secondes pour réfléchir ah mais c'est vidu c'est vidu tonton y'a pas de soucis je savais que t'avais le bras long avec toi y'avait quelque chose excusez j'essaye de rester calme mais des fois quand on parle c'est l'homme d'affaires qui parle on voit l'homme d'affaires qui s'obéit au temps alors je te présente ma chère Gina qui plus ou moins gère les finances à tonton et qui viendra chaque semaine te présenter des sacs que tu devras que tu devras cacher ok donc on va t'expliquer un peu plus ça tout à l'heure on commencera dès demain parce que la mère de cette de ma nièce en fait fait que des merde et bah foutu dans la merde j'ai 100 000 à cacher la direct cache donc Pierrot il va aller à la voiture tout à l'heure il va te ramener le sac sa mère m'a pas fait des comptes n'a pas engagé de comptable depuis un mois et malheureusement en déficit et en liquidation judiciaire donc ça me fait une entreprise dans le moment où je peux cacher des thunes ouais d'accord je comprends c'est pour ça que je suis un peu derrière la place ouais ouais c'est vrai que 100 000 c'est pas une petite somme quoi ça va être dur je te cache pas que ça va être dur tonton je pense qu'on peut se tutoyer euh pardon je pense qu'on peut se tutoyer je pense dis là que j'ai mal entendu j'ai vu qu'est ce tour allez lève toi eh oui mon gars c'est ça c'est bon quoi tu vas faire ma ta grande gueule maintenant tu veux le voyer et puis je te vois c'est pas qui c'est c'est tonton mire attention de jeu là et puis je te remets toi aussi Je m'excuse tonton, je m'excuse. Je dois, mais toi aussi. Ok, excusez-moi de ce dérapage, tonton Merco. Ça se reproduit un peu. Oui, j'ai une sérieuse tendance à la violence sur des questions où les gens connaissent les réponses. J'avais remarqué que Pierre a une sacrée droite. C'est mon bord droit, donc... Le Pierrot, il... C'est la famille, tu vas te le dire. On est beaucoup, on est beaucoup. Je vous comprends, je vous comprends. Donc mon petit jeune. Ah, j'ai la mâchoire décapée. Tu m'as décapé la mâchoire. On va te ramener un morceau de scotch pour ça, tiens, ne t'es qu'à... Qu'est-ce que je veux te dire? On va venir tout à l'heure avec un sac. On va faire ce qu'il... Tiens, il est parti chercher du scotch. Tu vas pouvoir... En refistoler ta mâchoire inférieure, parce que... Ah... Ça n'a aucun sens, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ah, putain. Je ne vais pas te plâcher les uns, tu me le permets. Je vais supprimer l'enregistrement de ta caméra de surveillance. On ne peut pas avoir des problèmes avec les flics. Qui, c'est ça? Excusez-moi, monsieur. Je suis fermé, là. Je ne pourrais pas habitué à vous prendre une petite commande de trois pizzas. J'ai qu'une pizza dans le fond. Je peux aller vous chercher. J'ai qu'une pizza. Vous les utilisez, c'est là, ou quoi? Ah oui, parce que c'est sur la table, c'est pas de la décoration, on va les manger. Il est minime. C'est quoi? De ce moment, Pierre. C'est juste ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On est connard de rabat. Du balai. Ils sont étranges, les gens ici. Du balai, je ne le dirai pas trois fois. Ah, bouffe ta pizza, un petit coup. J'ai plus par terre, on l'a. Non, je ne le dirai pas. Non, je partais. Ah, comment on lui attache? Frère, il n'a pas tout fait. C'est un connard de rabat, je ne peux plus les voir. Je vais en reculer. Alors, tu vois, John, ici, tu sais que la ville est partagée en plusieurs quartiers. Et que, pour te dire, nous, nous sommes le Yakuza à la large lignée japonaise. Mafieuse, connue à travers le monde pour sa violence et son courage. Nous avons immigré ici en 1948 à Rétribution City. Nous avons pas mal d'ennemis. Nous avons les blacks, alias les gangsters. Nous avons eu aussi des problèmes avec la mafia italienne, dont cette espèce de rabat en fait peut-être partie. Il y a des petites frappes, comme les loupards, des espèces de petits trous du cul à couteau. Je peux te dire que ces mecs-là, face aux armes à tantons, ils font vite des mi-tours. Mais tu sais qui est ma, comment dirais-je, ma plus grosse, mon plus gros problème ? Ici, moi, c'est le maire, mon plus gros problème. J'ai peut-être plus d'affinité pour la mafia italienne que pour le maire, tu sais. Le maire, il arrête pas de me mettre des bâtons dans les routes, je ne sais pas. Alors toi, tu n'as peut-être pas les mêmes relations avec lui, toi, peut-être que tu t'entends bien avec lui, puisqu'il t'a donné l'autorisation de construire ton petit goui-goui de merde, là. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que... le maire, si t'as un contact avec lui, John, je te fume, toi et tes enfants, John. Ok, c'est... Voilà, merci, Pyro, merci. J'ai compris, j'ai compris. Ça va, Pyro. Je la connais, t'as un peu. Et Pyro, il est... Il exprime physiquement ce que j'exprime à la voix. Oui, c'est ça, j'avais pu remarquer. Donc je te conseillerais, mon cher John, une fois qu'on quittera cette pièce et que tu as accepté de bosser avec moi, de ne plus avoir aucun contact vocal avec les flics et ce connard de merde, et que j'essaye de fumer depuis 40 ans maintenant. Mais qui me dit que j'aurais aucune emmerde avec vos ennemis ? Qui ne vont pas venir me casser les couilles. Mais tout simplement parce qu'on est les plus puissants. Tu vois, tu poses des questions, ça a l'air pire. D'accord, je me terre, je n'ai plus de questions, Pyro. Tu poses des questions à la con, là. Ok, ok. Non, c'est quoi, je n'ai plus de questions à la con. Je n'ai plus de questions à la con. Je n'ai plus de questions pratiquement du début jusqu'à la fin. S'il lui arrive le moindre truc, je te demanderai d'intervenir très rapidement et d'appeler Tanton. Ou sinon, il y a Pyro, là, ici présent, qui... Tu vois ce que je... Oui, oui, je ferai un choix. Dès que tu vois Maniès quelque part, tu tiens une attention particulière parce que Tanton serait très triste qu'il arrive quelque chose à saigner. Oui, je ne t'inquiète. Tant qu'elle se range trop, il n'y aura qu'un souci. Je trouve que le custodil est un peu trop près de Tanyès, là. C'est ce que j'allais dire. T'es carte au tour, là. Je vais de suite, là. Je n'osais pas le dire. Excusez-moi Tanton, excusez-moi Tanton. Non, mais tu sais ce que tu vas faire, en fait, tu vas me prendre une chaise et tu vas te foutre en bout de table. Parce que Magina, elle ne s'assoit à côté d'aucun homme, s'il te plaît. Et surtout, t'es très mal habillé, là. T'es taché de partout, là, ça m'énerve. Voilà, t'es là. Pour commencer, je vais te faire un petit chèque avant de partir. Ça sera pour toi, pour te prouver ma confiance. D'accord. Par la suite, Pierrot, Gina viendront une à deux fois par semaine t'apporter des petits sacs que tu devras déclarer en ventre, en ventre, pardon, en ventre, excusez-moi parce que j'étais en train de regarder le bas de ma chérie. En vente de cybercafé ou de pizza, etc. Si tu as le moindre contrôle d'un officier de police, de la gendarmerie, ou même une intervention du GIGN, tu envoies tout de suite un texto à Tonton qui a le bras long et qui appelle directement les hautes autorités. Tu seras couvert dans tous les sens. Si tu te fais emmerder par n'importe quel groupe, que ce soit les gangsters, mafieux, etc., tu appelles Tonton. De toute manière, j'ai un membre de ma famille qui est souvent posté en bas de ton... Goui-goui. Et j'ai ma Gina, là, qui des fois... qui détient le petit magasin là-bas au bout, et qui des fois passe, hein, Gina ? Tu passes des fois de temps en temps ton magasin. Oui, oui. Oui, ben, oui. En plus, j'ai souvent la dalle, donc ça m'arrive souvent de venir acheter quelque chose. Donc, dans tous les cas, tu auras contact plus ou moins avec notre famille. Moi, je passe très rarement, tu te doutes bien. Oui, ben, je suis très discrépé. Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, remets-nous une bière. Gina, tu bois quoi ? Euh... Un Diabolo Fraise, cette fois. Allez, c'est parti, mon ch... Ok, c'est sérieux. Ah... Ben, ça va, il n'a pas l'air trop sauvage, il a l'air de coopérer. J'espère qu'il va... Ah, on lui casse la gueule. J'espère qu'il ne va pas nous la mettre une fois qu'on aura le dos tourné, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas le choix. Ah non, j'ai entendu qu'il te reste avec une pizza. J'avais commandé 10 pizzas. Ouais, je... Je fais tout le... Bon, bien, tu vas prendre la pâte. J'ai dans ton petit réfrigérateur. Je vais te remettre la pâte. Je vais te remettre la pizza. On déménagera. Ok, ok. C'est mon pireau, ça va. C'est mon pireau. Pireau, de son pireau, de son pireau, de son. Qu'est-ce pas de tout pireau ? Mais j'ai une fois qu'on déménage. On va devoir... Tantons déjà envoyé déjà une équipe. Il y a déjà Bob qui est parti par là-bas pour quelques commerces. Je fais juste très bien que tonton ne part pas comme ça à l'aveugle. Bien sûr. Et peut-être que le jeune sera intéressé pour une affaire là-bas. On ne sait jamais. On va voir s'il est sérieux. On va voir. D'ailleurs, je voulais te parler d'une petite chose. J'ai un ami à Los Angeles qui m'a dit qu'il y avait quelques filles qui allaient peut-être arriver par ici, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait peut-être moyen de les embaucher. Ah là. Je t'ai dit la chute. On n'en parlera quand on sera tous les deux. Là, tu rentres dans les choses très dangereuses. J'ai pourtant pas... Apparemment, Pierre Rouillet, il y a un petit djinnac qui a un projet apparemment. Tu pourrais certainement s'entraîner à ce qu'il y a. Prends pas ton tour pour un idiot. On ne le prend surtout pas, t'entends. Toi, je ne te prends pas pour un idiot, t'entends, tu sais très bien, mais les autres à côté... Enfin, pas toi, Pierre, mais les autres qui sont là... Euh... Mais... 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 C'est quoi le projet ? On en parlera dès qu'on sera chez nous, je pense. Tonton Mirko, il n'a pas trop envie qu'on s'affiche. Mais John, c'est un petit collègue. On parlera pas la police. On parlera quand on sera ailleurs. On sait pas, on sait pas, on le connaît pas encore. On verra à quoi tu l'auras fait. Je sais, tant qu'il n'est pas trempé dans les histoires à Tonton, il peut toujours réussir à faire, on va dire, des conneries. Une fois qu'il sera trempé dedans, il ne pourra plus rien dire, puisqu'au final, il passera des victimes à mouiller. Oui, exact. Non, je suis là. Voilà, c'est bon, tu vas pas devoir empuyer la table de pizza, espèce de petit con, va. Allez, on t'en a un petit dis. C'est pire, on a un peu comme on a les autres. Tu mets ça dans un sac, tu m'envoyes pas la table comme ça. Oui, allô. Oh merde ! J'ai glissé. Oh là là. Saute pétasse. Ah, on est pas bien là. On se voit à portouille. Non mais, oh là là, oh là là. Ah là, tonton, non, non, mais c'est parce que... C'est pas pratique, hein, ici. Je veux même m'asseoir comme ça. Ça me rappelle de ma journée. John, John. Faudrait peut-être réinvestir dans de nouvelles boutiques, oula, dans de nouvelles banquettes, parce que là, c'est un petit peu galère à s'asseoir. C'est très étroit. Ah, c'est... J'avais pas beaucoup les moyens, vous savez. Très limité, le niveau... T'auras bien plus les moyens, t'inquiète pas. Ouais. Bonjour, monsieur. Mais faudra pas... Ça faudra pas faire genre t'investis ailleurs, hein. La première chose que je veux rechanger, c'est ces banquettes de merde, hein, parce que c'est vraiment galère à s'asseoir. Tonton Mirko, il en peut plus. Vous savez, mademoiselle Gina, le problème, c'est les propres, quoi. On est très 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 limité. On peut faire quelque chose de propre, c'est difficile. Ouais, je comprends. Excusez-moi, monsieur. Ouais. J'ai vraiment un peu de rage, vous s'il vous plaît. Euh, pour l'instant, c'est fermé, là. Je suis... Je suis fermé. Je suis fermé, monsieur. Il a dit qu'il était fermé, le monsieur. Il y a quoi que t'as pas compris, là ? Oh, repassez plus tard, s'il vous plaît, mais là, ouais, moi, je suis fermé. Ok. Bon, bien là, je... Alors, Pierrot ? Euh, oui, tonton. D'ailleurs, moi... Ça serait peut-être bien qu'un de ces quatre en fasse connaissance, parce que, bon... Je connais pas grand chose de toi. Ça, c'est pour ta gentillesse, ça. Bon, ça va pas se casser. Euh... Je sais, j'ai... Je viens de Hong Kong, moi. J'ai vécu là-bas... Quelques années. Ouais, avec ma famille, bah, on a déménagé ici. Bon, petite ville, sympathique, et... Bon, ça commence à me casser les couilles, cette ville, là. Je me suis installé, à trouver une petite femme. J'ai un petit enfant. On est dans des blocs... Je connais du fast-food. D'accord. Après, j'ai un petit travail. Je suis employé, un petit mobilier. C'est une question du travail tranquille. Bon, je fais des choses illégales. Ah, c'est tout à fait normal pour faire un peu plus de billes. Ouais. Après, euh... C'est... 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 C'est de la vie privée que je peux... Je peux pas dévoiler comme ça, euh... Parce qu'on est surveillé pour les caméras de surveillance. Non, mais... Tu m'en prends une photo avec, euh... Ton téléphone, s'il te plaît. Avec, euh... Il va y aller sur la main. Ok. 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 Très bien. Allez. On te raccompagne, Gina ? Non, c'est bon, je vais m'en sortir. Ah, c'est bon, j'ai pris la photo. De toute façon, il s'occupe plus tard. N'oublie pas que tu dois me parler, Gina. Ouais. C'est pour ça. Je t'appellerai déjà avec... Salut ! A bientôt. Au revoir Pierrot, au revoir Tonton, au revoir Mademoiselle Gina. En honte. J'avais envie de le casser ton PC, là. T'es pas cool. C'est pour les bières que tu m'as renversé, John. D'accord, ouais. Euh... Toi, tu vas devoir me parler, là, sur le projet. Ouais. T'inquiète, je vais appeler Tonton Mirko, tout à l'heure. Tu dis à Gina que si elle veut me retrouver. Je suis verleuse. Marche. On va faire un petit boule de chemin ensemble, alors que je te ramène au salon de thé. D'accord. Tu cours trop vite. T'as des grandes jambes. Toi, t'as qu'enlever tes chaussures à talons, là. Ouais, je marche pieds nu. Tu t'attends ? Ça va, tu t'es pas chier ? Tu t'emmerdes pas, ça va ? Tu t'emmerdes pas ? Et on a un argent, hein ? Ouais. Oh, reconnaît moi, alors. Ma vie ? Bah écoute, Tonton Mirko, c'est le frère de ma mère et mon père, lui, est américain. C'est pour ça que je m'appelle Tina Wallace Son nom de famille c'est Wallace C'est pour ça que j'ai pas le même nom de famille que Tonton Mirko Mais sinon ma mère C'est sa soeur Sa vraie soeur Par contre ma mère est pas très Comment dire Raisonnable on va dire Donc du coup Tonton Mirko a dû me recueillir assez tôt Et mon père il a eu pas mal de problèmes Il a dû souvent aller Retourner à Los Angeles Du coup il a pas pu trop m'élever Donc il m'a confié à Tonton Mirko Et puis à part ça Une famille assez bizarre Enfin en tout cas mes parents Mais mon père En fait c'est simple Il a toujours essayé de régler les problèmes Dans lesquels le foutait ma mère Et Tonton Mirko regarde Bah ça lui retombe dessus C'est à lui qu'elle fout la merde Mais Bah c'est Mirko Il m'a aidé Il m'a aidé Il m'a aidé Enfin depuis toujours Mais ma mère elle est pas méchante C'est juste qu'elle est dans son monde Elle croit encore que La vie c'est le pays des bisounours Bah la preuve là Tonton Mirko lui a payé un salon de coiffure Parce que c'était sa nouvelle lubie il y a quelques mois Elle voulait être coiffeuse Avoir son salon de coiffure Et puis elle y connait rien Elle y connait rien Mais du tout En gestion Tu vois Donc bah voilà Elle a rien foutu Là Tonton Mirko lui se retrouve avec un business En déficit Ils vont devoir mettre la clé sous la porte Et puis bah elle Je sais pas ce qu'elle va faire Voilà Faut un peu de somme pour lui Mais bon on a trouvé un nouveau commerçant Donc Puis là mon père il a devenu Je sais pas si tu les aimes bien mais En mode j'aime pas cette ville déjà On va déménager d'ici une à deux semaines je pense C'est très vite On va goûter pour le projet là Et du coup Ta femme elle est au courant de ce qu'on fait Elle connait Mirko Bah je sais pas J'en ai pas vraiment parlé Ça c'est une histoire illégale et tout Ça la regarde pas Pour elle t'es juste un agent immobilier quoi Pas que je fasse de gaffe si un jour on la croise C'est ça c'est ça Ok Ouais ouais Je raconte pas ma petite vie perso que j'ai derrière L'agent immobilier parce que C'est un peu délicat Si elle l'apprendrait Et je pense que Je serai à la parue Et je serai plus avec elle Ouais enfin remarque vu l'argent que tu ramènes Je pense qu'elle a plutôt pas intérêt à poser de questions quoi Je pense que ça elle a satisfait bien Elle se demande où je ramène tout cet argent Parce qu'il y a un agent immobilier Ça rapporte Mais si elle pose pas de questions c'est que ça la dérange pas T'inquiète pas Ça arrive parfois de foyer mes armes et trouver un peu de bif comme ça Là vu ma nouvelle Ferrari Bon bah j'en parle pas Bon c'était le projet que tu voulais me parler Ouais alors en fait Tonton Mirko m'avait proposé d'ouvrir un club Et en fait Il y a un de mes contacts un ami à moi de Los Angeles Que j'ai connu grâce à mon père d'ailleurs Quand je suis arrivé là-bas Parce que j'ai habité à un moment à Los Angeles d'ailleurs Ça je n'en avais pas parlé Et mon père m'a présenté un de ses vieux amis Et cet ami en question m'a parlé Attendez un second Excuse-moi Oui allo Oui chérie Oui chérie Là je travaille là actuellement Menu à ce qui part Je viens de faire Oh mais je viens de faire une visite de la porte Je serai mon entredi si bientôt Donc si tu veux qu'on se voit Y'a pas de soucis Ouais mais je te rappelle Je te rappelle bientôt d'accord Je t'aime Je t'aime chérie Excuse-moi Ouais donc Tu voulais monter une boîte Ouais et en fait Le contact à Los Angeles m'a dit Que si ça pouvait m'intéresser Il y avait des filles en arrivage de l'Est Des pays de l'Est Qui seraient intéressés Pour trouver du travail Des très très jolies filles Et qui était pas contre le fait Ça ça m'intéresse Ouais je savais que ça pouvait t'intéresser Et qui serait pas contre le fait De se dénuder un petit peu A partir du moment Où elles sont bien payées Ça ça peut être un bon business ça Ça va faire marcher les affaires Exactement Et c'est pour ça que je préférais qu'on attende de changer de ville Parce qu'ici c'est trop petit Je pense que ça pourrait trop faire jaser Disons que c'est petit Et puis On entend parler derrière les murs Ouais non mais C'est n'importe quoi ici Il y a trop En plus il y a trop de tarés Je comprends pas Je comprends pas ce que fait le maire Même les policiers Je sais pas Complètement débile Enfin bref Du coup faudra qu'on en parle Avec tonton Mirko Je pense de toute façon Il a compris de quoi je voulais lui parler Et si toi tu voulais Si toi tu voulais me donner un coup de main là dessus Qu'on pourrait s'associer pour ce business Ça pourrait être D'autant plus intéressant Je me demande que les filles sont là Et que j'ai la part du business Bah à Los Angeles J'ai déjà travaillé avec Bah justement ce contact Ce contact là Tu vois Ce contact il a Il a Le même business Du genre A Los Angeles Et j'ai pu gérer son Son bordel Pendant un petit moment J'ai fait confiance Bah il y a intérêt Putain je vais surveiller à l'arrière C'est mieux Excuse moi Je pensais que t'en avais pas un moment Du coup J'entends ton mirko Hey hey Excusez moi J'ai tardé Oh putain Oh putain Oh putain On te boussue là Ce repas m'a crevé Qu'est-ce que vous voulez Moi ça va rien Merci Par contre Oui je voulais te parler Du petit business là Dont on avait parlé justement Par rapport à mon contact De Los Angeles Le pote à papa Tu sais avec qui J'avais tenu un bordel Pendant un moment Enfin une maison Une maison close A Los Angeles Il m'a dit qu'il y avait Un petit arrivage De l'Est Trois ou quatre filles de l'Est Qui étaient intéressées Pour trouver du travail par ici Contre un petit salaire Apparemment Ça les dérangeait pas De se dénuder Voir plus Et du coup Il m'a contacté Pour me les fourguer Donc je voulais voir avec toi Si ça pouvait t'intéresser Parce que moi toute seule Enfin tu comprends bien Ma situation Je peux pas faire grand chose Pour ça il te faudra Un homme de chez moi J'en ai parlé à Pierrot C'est que t'entends Ne peux pas le faire directement J'en ai parlé un petit peu Pierrot dis-moi Tu décollais un peu Un gros espoir Bien sûr Bien sûr Je suis en train de bouffer Je pense qu'il appuie à toi T'as bien mangé hein mon Pierrot Il est bien mangé Ah oui Où comptes-tu ouvrir ton salon ? Dès qu'on déménage Ici c'est trop petit Je sais que ça va faire jaser Il y a déjà plein de gens Qui me cassent la tête Sur ma boutique actuelle Alors J'ai pas envie d'attirer D'attirer le regard ici Mais si vous voulez déménager Dans une ville plus conséquente A mon avis Ce sera le meilleur plan C'est une affaire risquée Junette Ouais je sais bien Mais bon fais pas d'argent sans risque Tonton c'est toi qui me l'as appris Tu sais que l'argent des filles est réservé à la mafia italienne Et alors est-ce que ça nous dérange vraiment Honnêtement Pierre-Louis Mon petit Pierrot Ouais Tu vas t'occuper de ma nièce et de son truc Tu vas t'occuper de sa sécurité S'il y a un cheveu de ma nièce qui brûle Tu sais comment ça se passe Tu sais comment ça se passe Pardon Et même manger un gui Hein Je vais manger Je vais remettre aux aim Qui se passe Je vais donner au gâteau mon pion Euh Je veux toucher Comme d'habitude 45% de la chose Je sais comment ça se passe Et puis le vendredi Tu me mettrais une gonzesse de côté Tu me les présenteras toutes Un d'une actu très bien Tonton Il y a un petit côté Un pour les gonzesses Et puis Rouille Gérard la chose avec toi Tu me montras exactement à l'aouté Les installations etc Pas de problème Et l'alcool je m'en occupe Comme d'habitude Pour la licence et compagnie Je suis bien d'accord Oui excuse moi Le plus bel défi je me l'apprends Je crois qu'elle est réservée à Tonton Mirko Ah oui elle est pour moi la plus Par contre Tonton j'ai une question À Los Angeles c'était pas un problème Parce que j'étais dans les bureaux Je m'occupais de la gestion Mais par contre ici je voulais savoir Si ça pouvait déranger Sachant que bien évidemment Je suis Tania si tu me connais Je ferais pas quelque chose Qui pourrait déteindre Sur notre réputation Mais est-ce que ça te dérangerait Si par hasard Je me mettais dans une tenue Non pas guicheuse Mais quelque chose D'assez Enfin Qui pourrait tout simplement Servir de couverture quoi Parce que bon Si j'arrive en costard Je pense pas que ce soit Très crédible Tu comprends ? Surtout si je tiens le bordel Surtout si je tiens le bordel Mais tu sais Jina Ce sera insupportable à Tonton de te voir habiller Hein ? Tu sais comment ça se passe dans la tête d'un tourneur Je sais bien Je sais bien c'est pour ça que je te le demande Moi je serai là pour la surveillère Voilà Et pour surveiller les hommes Tu montres pas trop Jina Non Non tu me connais Et puis de toute façon Si il y en a un qui ose me proposer Ne serait-ce qu'une Que quelque chose de partiellement indécent Tu sais très bien ce qui lui arrivera Alors une main au cul Je te laisse imaginer Tu m'as appris à me servir d'un couteau Tonton tu te souviens ? Entre autres Oui je le sais Je le sais Je dois passer un coup de fil Très bien Alors Pierre Pierrot On va bosser ensemble J'espère que je vais voir J'espère que ta femme sera pas trop jalouse Que tu travailles dans un club de strip-tease Elle sera pas au courant Simplement Si je la mets au courant Je vois plus mon petit gosse Et puis je te vois plus C'est risqué mais T'es amoureux ? Tu vas du bichon en plus Bien sûr D'accord Non parce que tu sais comment ça se passe Si t'as une femme Qui te casse la tête Et qui te menace quoi que ce soit D'enlever ton enfant Tu sais comment ça se passe J'ai pas dit ça Non non mais bien sûr J'ai pas insinué le contraire T'inquiète C'est juste au cas où Ah là là Et sinon alors C'est un petit gâteau ? Ah non merci J'ai trop mangé déjà Ah sinon quoi ? Et sinon Et bah écoute T'as prévu quelque chose ce soir J'ai mangé des petits gâteaux Manger des petits gâteaux C'est des gâteaux à quoi ? À la cannelle Ah c'est trop bon ça Ah bien sûr J'espère qu'elle cuisine bien Au moins ta femme Ah je mange Je mange des petits sushis Oui J'aime ça Trop bête Comme ça De choses Comme ça Et puis c'est une Elle est fait Mais hum Bon bah ça va Si tu savais Je t'aurais bien proposé Mais je suis pas sûr Que ça lui plaise Ah ça peut s'arranger Tu peux remporter Et puis Puis alors Ah ouais Parce qu'alors moi La bouffe Pierrot C'est ma vie Ah c'est ma vie aussi Ah bah ça nous fera Un enfant comme moi Au bidon Attends Et t'étais toute seule dans ta vie Ouais Oui parce que chaque fois Je ramène un garçon Tonton Mirko La prouve pas Donc Bah je m'en sépare Ah Bah oui mais bon La famille en priorité Bah ça va se faire Hein J'ai dit ça va se faire C'est bon Bah écoute J'espère tomber sur quelqu'un Que tonton approuvera Cette fois-ci Parce que bon C'est pas que je lui en ai ramené plein Mais bon Les trois que je lui ai ramené Ces dernières années Il ne les a pas appréciés Ah Je t'ai pas raconté Quand j'avais 15 ans Je lui ai ramené Mon premier petit copain C'est ce qu'il lui a fait C'est ce qu'il lui a fait Il l'a invité à dîner Pour faire connaissance avec lui Et Il a sorti son couteau En lui En le posant sur la table En lui demandant S'il savait s'en servir Et au bout d'un moment Il lui a demandé D'essayer de jongler avec Il a refusé Parce qu'il avait peur Alors Enfin c'était marrant Je te raconterai ça plus tard Je passe juste aux caméros avant Ok Dina Viens voir tonton Oui Tiens Dina Tu prends ça Et tu vas voir le cuistot S'il te plaît Tu sais ce que c'est Dina Oui Ligne droite Dina Ok Ok Pierrot Tu m'escorte manier S'il te plaît Mais je fais comment Tonton T'attends Dina Pierrot On va venir avec toi Et t'oublie pas Ce qu'il t'a dit Tonton Sécurité avant tout J'oublie jamais Ce que tu me dis Tonton Je vous conseillerai d'y aller à pied Il y a un barrage de flics Plus haut sur la 18ème Ok Je peux pas me Allez on court C'est un prop Il tient pas Je cours pas assez vite Là avec tes talons Ben ouais Mais je me vois pas marcher T'es nus en fait Tiens salut C'est un peu du métier Petit job Salut Charles Alors Jan Tiens range moi ça Vite Tu me planques ça Mon petit coco Il va falloir Il va falloir Payer les pizzas aussi Tiens planque moi ça S'il va falloir Faire Trois pizzas Pas fort J'ai toujours faim Malheureusement Tu vas nous mettre Tiens Mademoiselle Juna Vous pouvez aller les cacher là-bas Tu vas nous mettre Quatre pizzas Quatre pizzas Ça marche Mon petit John Non on peut pas C'est que mon jeans au délavage Les tâches que tu m'as renforcées de bière Bah c'est pas parti Ah merde D'accord C'est ce que ça veut dire Bah oui Je te paye le pressing Non Non mais PC tout neuf Non Ok calme toi Pierrot Tranquille Non Bah voilà C'est pour mon jeans Ah bah moi je mise les enfants Ah non là je t'en dis pas Moi je mise les enfants Elle désolé pas Ah ouais sa femme elle a gueulé Sa femme elle a gueulé quand elle a vu ça Ma femme ça fait que tu bois Tu bois en cachette Fais écoute Et c'est parti en couille tu vois Alors tu es plus tôt de me faire des pizzas Avant que je te pousse tes écrans Ça marche ça marche La première vague tu veux avec Non pas mes écrans Non Il est toujours comme ça Non S'il te plaît S'il te plaît arrête arrête Tu es plus tôt Oui oui Tu es plus tôt de me faire mes pizzas J'ai m'énervé Pierrot 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 Il y a trop de gens là Calme toi Pierrot Oui calme toi Pierrot 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 C'est bon tu vas manger Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Non par contre ça fait moi Qui ai le droit de lui dire de ce qu'elle mais Mais toi John tu fais à manger tu te tais Les deux prochaines c'est pour toi Merci Le petit jeune homme à capuche là tu vas arrêter de baver sur les pizzas Enfin sur mes pizzas De cause Il nous a plu Merci Tiens tu t'achèteras des nouveaux écrans Tiens tu t'achèteras des nouveaux écrans Tête d'ampoule la fantôme écoute mon petit mon petit philippe là merci john voilà super je te remercie et puis tu me nettoires à ça parce que c'est le bordel un jeune j'ai appris je suis apprécié on y va le pépi c'est quoi lui d'avoir un rabbin tu fais quoi toi regarder comme ça de travers le magasin là je sais pas une balade balade est-ce toi du balais comment j'ai pas compris je te tais et puis t'avances je te tais et puis t'avances je m'ai quitté un seul temps tonton mirkou je vais aux toilettes vite fait excuse moi j'arrive tout de suite voilà tout mais pas de vider la masse je suis pas sûre que ça passe non ça passe pas putain putain on peut rien faire je peux rien faire tient on souhaite mirkou il y a quelqu'un ouais comment on fait pour celles et c'est cassé on peut plus les décrire comment on fait pas parce que si je fais un clean up je suis obligé de faire hip hop tous les plg dans je meurs après la reboot donc pierre évite de tout niquer prochaine fois parce que le pauvre est j'en rassé mais si t'as cassé les pc les pc quand j'ai pas cassé les pc mais si je les ai à peine effleurés mais allez arrête s'il te plaît non mais c'est parce que en fait il peut pas les faire les détruire donc ça fout la merde dans son resto tient on souhaite alors raconte moi c'est bon il ya déposé l'argent il avait la question sans rien dire non il est personne il y avait un petit con mais il s'est pris une baigne par par pierre par pierre ici ici directement ce qu'il a à faire avec l'argent bah apparemment je sais pas tu lui as pas dit moi en tout cas il a planqué j'ai vu qu'il a normalement alors je vais tout expliquer bon bah c'est bon s'il fait un truc de travers je suis dans la merde mais n'est pas foutu dans la merde tu sais pas ouais non mais je m'en doute elle fou là dans la mer tout le monde ici depuis toujours de toute façon tu te souviens pas pas comme elle l'a foutu dans la merde maintenant c'est ton tour c'est super qu'est ce qu'elle fait chier il va falloir que tu l'appelles et qu'on se voit dans la semaine parce que ça va pas du tout bah elle est à tokyo là en ce moment oh putain non mais t'inquiète pas je vais lui envoyer un un chèque et elle viendra je lui payerai son billet c'est pas un problème ou sinon peut-être qu'en allant du cybercafé à l'autre con là-bas ouais on va peut-être pouvoir réussir à l'avoir sur skype dans la semaine oui bah oui ouais ouais y'a moyen bah t'oublieras pas de la contacter ouais oui je vais je vais m'en occuper t'inquiète pas tonton allez fout le coin tonton va fermer j'ai deux trois truquets ok bah plus tard tonton à plus tard même bon y'a personne sur le sein y'a que nous en fait on est en train de mine j'ai faim oh est-ce que j'ai faim alors qu'est-ce que vous me dites tous bon bonjour aux arrivants je suis désolée mais quand il y a des CNRP je parle pas trop avec le chat donc j'espère que vous allez bien ceux qui viennent d'arriver ici ici petit ici